Eh oh ! Eh oh ! On dirait qu'il n'y a personne à bord. Eh oh ! Je crois que c'est l'annexe de ce bateau. Notre valeur de bateau devait être à bord. Il faut quand même être crétin pour abandonner un super bateau et partir sur l'océan avec ce misérable truc-là. Danny. Voilà pourquoi. Il y a les traces de sang, ça ? Il y en a encore ici. Il est mort. Voilà pourquoi notre valeur était dans l'annexe. Il fuyait la scène de crime. Je dirais que notre victime s'est fait tirer dessus trois fois de suite à bout portant. C'est du 9 mm. Même calibre que l'arme du voleur. C'est une scène de crime, Danny. Pourquoi tu touches à ça ? Oh, excuse-moi. Je n'oublierai pas les gars en latex la prochaine fois qu'on ira pêcher. Il faut préserver la scène de crime, Danny. Alors t'as pas... D'accord, d'accord. Elle est préservée. Ça te va, capitaine ? Alors monte faire démarrer ce truc pour qu'on rentre et que la scientifique puisse faire son travail. Excellente idée. Merci. Alors ? Ça marche pas bien, on dirait. Non, en effet. Et t'as essayé la radio ? LHS. Il y a peut-être eu un court-circuit ? Non, sinon il n'y aurait plus de courant. Il faut que j'aille vérifier les moteurs. Tiens, soulève ça, Danny. Bon. Les moteurs sont tous les deux HS. Dis-moi que tu peux réparer. Je vais voir ce que je peux faire. Donc on est encore coincés ? Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est coincés sur un super bateau. Ça, c'est vrai. Bon, on a un cadavre et une radio HS, mais le bateau est super. Bon, et ça, c'est ma faute aussi. Hein, j'ai pas entendu. Hein ? J'ai pas dit ça. Il a pas dit ça, il a pas dit ça. Eh ben, voyons.